Oui, il y a ma vie de vie. C'est parce que... Oui, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est... 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 Marvind, Marvind. 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 Alors, je peux... Bien, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Très bien, très bien. Alors, justement, je voulais te dire, comment tu trouves le tour de Yol 2023 ? Ah, ça se passe bien, honnêtement. C'est tranquille. Les gens, ils sont là. Ils profitent. Ils profitent du soleil. Ils profitent du bon temps. Et puis... On attendait yol tranquillement. Donc, euh... Est-ce que tu as une préférence, peut-être, de votre tour de Yol ? Non, 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 non. C'est une préférence sur UEFA ou autre chose. On va dire une préférence. Ok. Tu as fait un choix quand même ? Mais oui, il faut. Il faut toujours faire un choix. Et est-ce que chaque année, tu vies une chute ? Et pour les vacances ? Malheureusement, nous, on vient juste pour les vacances, tranquillement cette fois-ci. Ça fait un petit moment que je ne suis pas entrée. Donc, je ne suis pas entrée juste pour ce moment. Juste pour les... Comme on est là pendant le tour de Yol, on profite du tour de Yol. Et puis... Il faut profiter. Il faut profiter. Il faut dire ça. Et voilà, c'est ça. Très vivement. Et puis, on regarde. Et puis, il ne faut pas anticiper aussi à la culture différente. Voilà. Et comment tu es, donc, à la culture culture ? Est-ce que tu te conseilles que chaque monde a du monsieur, il y a beaucoup plus le monde du tour de Yol ? Je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup plus de monde. Je ne vais pas dire en fonction des années. Ça dépend. Il y a des années où il y a plus de touristes, ou il y a des années où il y a moins de touristes. Je ne sais pas exactement s'il y a beaucoup plus. Ça dépend des arrivées, honnêtement. Il y a des arrivées où, sur le train, on peut commencer à Trinité. Et puis, il y a des arrivées où, ben... On va dire que la ville est la plus petite. Donc, elle a quand même moins de personnes. D'accord. Elle a où encore ? C'est un peu plus. Quand j'habille, il y a des arrivées où elle est. On peut parler de chez moi. Je ne sais pas. 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 Il va se retourner. Il fait la gueule depuis, je crois, 6 ans maintenant. Et puis, à ce qui paraît, il est bien. Ça fonctionne. Ça marche. Donc, il continue. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Il faut s'entraîner aussi beaucoup, donc on va dire que le sacrifice c'est juste pour une semaine, mais on va dire c'est comme tout sport, c'est un sport qu'on doit amener plus loin, qu'on doit faire voir autour du monde, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour ça. Et comment ça se passe ? Non mais trop mal, moi je suis commercial, je suis commercial en filtration, tout ce qui est filtration pour les hôpitaux et les centres commerciaux. Oui, tout à fait, on apprend, on s'en va là-bas, on apprend des choses et puis il faut les ramener au pays un moment ou un autre. C'est sûr, oui, et puis il faut aussi qu'au pays, que les gens, je vois, honnêtement, depuis que je suis rentré, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'entrepreneurs entiers qui se développent autant là-bas qu'ici. Et moi, honnêtement, je suis pour ça et puis j'encourage tout jeune à rentrer au pays pour s'ils ont des idées, s'ils ont des projets pour les mettre en place. Exactement. C'est ça, c'est un peu pour que je m'en fure, parce que je suis heureux d'être en train de trouver des émissions. Alors, donc, ça c'était très de bonnes choses pour les vacances et puis on se reviendra sur le tour, tu dis ? Avec plaisir et puis à une prochaine fois. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.